bienvenue dans notre direct à nouveau je suis avec david kimelfeld maire du 4e vice-président du grand lyon et puis soutien d'emmanuel macron surtout j'imagine que vous êtes satisfait ce soir de ce score de votre candidat on est très satisfait du score d'emmanuel macron d'abord au niveau national on l'est aussi à lyon puisqu'aujourd'hui alors les choses sont pas encore consolidés il est un peu tôt mais en tout cas sur les 100 premiers bulletins sur l'ensemble de la ville emmanuel macron frise les 30% donc fait un score bien au-dessus du score national donc pour nous c'est une grande satisfaction bien évidemment même si dans le rhône au niveau du nouveau rhône ou des territoires plutôt ruraux là c'est françois fillon qui arrive en tête un j'ai pas si vous avez vu ce score là j'ai pas encore eu l'occasion de voir la consolidation donc difficile de commenter il est un peu tôt encore pour pour regarder dans le détail donc je sais pas exactement encore ce qui ce qui s'est consolidé sur le sur le nouveau rhône on aura l'occasion je pense de refaire une analyse un peu précise de tout ça quelle campagne doit faire maintenant emmanuel macron au niveau national mais aussi au niveau local parce que c'est vrai que tout part un petit peu aussi de lyon avec gérard collom c'est cette ville un petit peu qu'il a qui l'a apporté au départ quelle campagne doit faire c'est quoi c'est il faut appeler un peu à l'union nationale contre le fn avec avec des élus qui ont déjà d'ailleurs appelé un des candidats qui ont déjà appelé à voter emmanuel macron qu'est ce qu'il faut faire je crois qu'il ya plusieurs choses à faire d'abord je pense qu'il faut que emmanuel macron ne soit pas dans quinze jours le président de la république élu par défaut c'est à dire uniquement celui qui aurait fait barrage au front national je pense qu'il faut être très ambitieux comme l'a été la campagne c'est à dire essayer de rassembler le plus largement possible essayer de regarder ce qui s'est dit ce qui s'est fait y compris chez d'autres candidats et de pouvoir rassembler le plus largement possible je pense qu'emmanuel macron est en capacité de le faire alors on voit bien ce soir j'écoutais mais peut-être que c'est le choc des résultats et peut-être qu'un certain nombre de responsables politiques demain matin vont se réveiller en disant il faut peut-être qu'on réagisse différemment j'entendais jean-luc mélenchon dire qu'il va organiser un référendum par internet pour savoir ce qu'il faut faire est ce qu'il faut faire barrage au front national etc etc il n'a pas voté directement pour emmanuel macron j'entendais laurent wauquiez tout à l'heure qui est dans l'ambiguïté la plus totale quand même la plus totale qui a qui explique qu'il ne faut pas voter marine le pen mais qui s'en tient là moi je pense que c'est à emmanuel macron de faire une avancée de faire le grand rassemblement je pense que c'est nécessaire dans ce pays c'est le message qui a été passé et on le voit bien ici à lyon où emmanuel macron fera à peu près je pense autour de 30% il est nécessaire de rassembler le plus largement possible et je pense que l'enjeu de cette campagne pour lui c'est pas d'être simplement le le président du barrage au front national mais le président élu le plus largement possible sur un ensemble de propositions je pense que il faut maintenant faire adhérer les gens à ce que nous avons défendu depuis plusieurs mois je pense que c'est l'enjeu il y avait plusieurs élus ou même des militants macronistes au QG d'en marche à lyon qui disait qu'il a gagné parce que c'est le candidat du renouveau du renouvellement quand on voit quand même les soutiens qu'il a gérard collom 40 ans de vie politique robert rue je vais pas tous les citer françois bayrou vous appelez ça vraiment du renouvellement vous je crois que le renouvellement c'est ben puisque vous étiez au QG de de macron et puisque vous aussi vous aussi je vous ai vu ouais et puisque vous êtes souvent dans la vie politique lyonnais vous avez pu remarquer qu'autour de du QG dans le QG il y avait beaucoup de gens qu'on ne voit jamais qu'on ne voyait pas dans les débats politiques et je pense que ce qui est important c'est bien sûr les élus qui se positionnent mais ce qui est important aussi ce qui est surtout important c'est la capacité à rassembler des jeunes et des moins jeunes qui ne s'étaient qui ne s'intéressaient plus qui ne s'étaient jamais intéressés aux faits politiques et c'est moi c'est ce qui m'a frappé d'ailleurs depuis le début et je crois que c'est important bien sûr d'avoir un certain nombre d'élus un certain nombre d'hommes d'expérience parce que conduire un pays ne va pas se faire non plus comme ça avec juste des personnes inexpérimentées mais il faut un mélange de tout ça et emmanuel macron je crois à montrer qu'il est en capacité d'aller chercher des gens qui ne s'intéressaient pas ou qui ne s'intéressaient plus aux faits politiques et moi c'est ce qui m'a marqué y compris chez les plus jeunes je crois que c'est ça le plus intéressant me semble-t-il ce soir on assiste quand même à l'effondrement des partis traditionnels je pense notamment aux républicains mais aussi au ps vous n'êtes pas un peu triste quand même parce que vous avez construit aussi vous toute votre carrière politique grâce au ps avec le ps vous êtes d'ailleurs toujours secrétaire fédéral ici du parti socialiste il ya pas un peu une ambiguïté par rapport à ça d'abord moi j'ai construit toute ma carrière je voulais juste vous expliquer que moi je suis encore chef d'entreprise voyez donc je fais partie peut-être par carrière politique mais je fais partie justement peut-être de celles et ceux qui ont amené aussi de manière discrète et modeste ce renouvellement de montrer qu'on peut avoir une vie de chef d'entreprise et puis ensuite d'avoir une vie politique une vie d'élu et je pense que c'est ce qu'emmanuel macron est en train de est en train de montrer donc de la tristesse parce que bien évidemment quand des amis à nous se sont investis comme ils se sont investis bien ma foi on ne peut être triste on peut être que triste pour eux mais en même temps je pense que c'est un tel événement un tel besoin de renouvellement que moi je les invite plutôt à se mettre autour de la table avec nous et de se dire que ma foi ils ont peut-être tardé ils se sont peut-être trompés à un moment mais il n'est jamais trop tard pour se rassembler et pour porter emmanuel macron est ce qu'il défend au pouvoir puisque je vous tiens là vous qu'est ce que vous allez faire personnellement rester à la tête de cette fédération qui est encore le ps aujourd'hui prendre la fédération d'en marche si le mouvement se crée que sous forme de parti au niveau des fédérations dans les départements qu'est ce qui va se passer en fait je crois que la question n'est pas c'est pas une question qu'on doit se poser aujourd'hui la question un petit peu quand même qu'on doit se poser dans les quinze jours qui viennent c'est la campagne d'emmanuel macron c'est ce que je disais tout à l'heure il faut mettre toute notre énergie à faire en sorte qu'emmanuel macron soit plus que le candidat qui aura fait barrage au front national et puis ma foi une fois qu'on emmanuel macron sera élu président de la république ma foi on aura tout le temps d'examiner ensemble ce que ce qu'on doit faire ensuite je crois que c'est étape après étape on est là ça fait deux heures qu'on connaît le résultat du premier tour il est difficile de porter une analyse et de se dire qu'est ce qu'on va faire derrière moi je pense que surtout il faut faire parler nos convictions c'est ce qu'on a fait depuis le début quand on a décidé pour un certain nombre d'entre nous de soutenir emmanuel macron on n'a pas fait un pari puisque d'ailleurs tout le monde nous expliquait que ce pari ne tiendrait pas mais on a agi par conviction on va continuer à le faire et puis on verra ensuite ce que l'on fera et avec qui on se mettra autour de la table pour rebâtir finalement pas simplement d'ailleurs la question c'est pas simplement les partis politiques c'est la vie politique en général c'est l'échiquier politique qui est en train de bouger c'est quelque chose à mon avis dont on a du mal ce soir peut-être à mesurer l'intensité je pense qu'y compris en europe on nous regarde quand même avec des yeux un peu un peu ébahis en règle générale les élections précédentes en europe on regardait progresser les conservateurs on voit aujourd'hui en france dans notre pays quelqu'un qui est un progressiste qui est en passe de devenir président de la république c'est ça qui doit nous intéresser dans les quinze jours qui viennent gérard collom est à paris ce soir il enchaîne les plateaux télé c'est un peu son heure de gloire vous l'avez eu par téléphone dans quel état d'esprit il est il est comme nous sommes ici c'est à dire qu'il est très satisfait il est très satisfait du résultat national il est très satisfait des premiers résultats que nous avons à lyon qui reste à consolider mais aussi sur l'ensemble de la métropole et il continue comme nous le combat il le fait sur les plateaux il le fera comme on va le faire pendant les quinze jours qui nous reste là dans la campagne merci beaucoup david kim a fait merci bonne soirée